Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM, sur Internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Alors mes chers amis, comme je viens de vous dire, CRIF, conseiller représentatif des juifs en France, il publie quotidiennement un journal sur l'Internet. Dans le numéro de 24 juillet 2019, Marc Knobel, directeur des études au CRIF, il a fait un article, Iran, antisémitisme et négationniste. Négationnisme, antisémitisme, Iran, un constat. Il ne faut jamais dire Iran quand vous parlez du gouvernement iranien. Puisque déjà le nom de son régime, c'est la République islamique Iran partout dans le monde, et deuxièmement le peuple iranien est différent avec le pouvoir. Pour ça, j'ai préparé un article à ce sujet que je vais vous lire ce soir, ici et maintenant. Ça peut être accessible après, partout, mes chers amis, sur l'Internet, etc. Cette réponse à Marc Knobel. Le constat que Marc Knobel, il a fait, directeur d'études au CRIF, dans le fond, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire, tout ce qu'il a écrit, dans le fond, c'est d'accord. La République islamique d'Iran, depuis 40 ans, a un pouvoir en Iran, c'est un pouvoir antisémite. Et bien sûr, il a aidé beaucoup de mouvements, beaucoup d'individus, etc. Mais le forme, David Abbasi n'est pas d'accord avec le forme, puisque de temps en temps, quand on va attaquer la République islamique d'Iran, le forme qu'on prend, la méthode qu'on prend, ce n'est pas correct. Pourquoi ? Puisque quand on parle d'Iran, l'Iran, c'est 85 millions d'habitants. 85 millions d'habitants ne sont pas d'accord avec une petite minorité de 5% de pouvoir actuel en Iran, pouvoir, qui ont une grande partie de 5% non plus, ne sont pas d'accord. Mais puisqu'ils sont salariés, ils suivent le régime. C'est le régime qui est en cause, pas le peuple iranien. Surtout, toujours, ils ont montré dans l'histoire, même récemment, qu'il y a une grande alliance, amitié entre Israël et l'Iran et Israël. De deux côtés. De deux côtés, Marc. Pour ça, je veux encore une fois préciser à tous nos amis qui écrivent des choses, qui disent des choses, il ne faut pas mettre 85 millions d'habitants d'Iran et plus de 7 millions d'Iraniens en dehors de l'Iran dans le paquet d'Iran. On ne dit pas l'Iran. On dit le gouvernement de la République islamique d'Iran. C'est différent. Même le nom de ce régime dans le monde entier, aux Nations Unies, partout, c'est la République islamique d'Iran. Cette République islamique d'Iran, une grande majorité de peuples iraniens sont contre. Moi, je veux vous donner quelques exemples aujourd'hui. Mais je veux préciser ce que Marc a écrit, comme quoi lui-même, il confie dans ses écrits que c'est le régime iranien. Mais il oublie de dire régime de la République islamique iran. Il faut prendre la totalité de phase. Ça ne prend que deux secondes. Il ne faut pas dire l'Iran. Quand tu dis l'Iran, tu es en train d'insulter la totalité des Perses qu'il y a dedans, plusieurs milliers de Juifs, de sorte de Juifs, que je veux vous en parler aujourd'hui. Il a écrit dans son article en 1998, des journalistes et des membres du Parlement iranien signant une pétition. C'est quoi ? Toi-même, tu es en train de dire que membres du Parlement iranien. En plus, ce n'est pas le Parlement iranien, c'est le Parlement de la République islamique d'Iran. En décembre 1999, l'édition anglaise du quotidien Qaïran. Qaïran, c'est un journal d'État, tout le monde le sait. Qaïran, c'est un journal d'État iranien, d'État de la République islamique d'Iran. Encore, tu écris, Marc, en mai 2000, l'ambassade d'Iran vient apporter son soutien. Je ne sais pas quoi, c'est l'ambassade de la République islamique d'Iran, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le peuple iranien. Encore, tu écris, en 2001, le Tehran Times, publié une série de 16 articles. Tehran Times, je connais le directeur de ce journal, Abbas Salim Minamim, c'est un proche d'Ariatollah Khamenei, c'est un homme de pouvoir, et le journal, c'est le quotidien, enfin, le Tehran Times, c'est le journal officiel de la République islamique d'Iran, mais en anglais. Il faut préciser ça, le journal Tehran Times, le journal officiel de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas un journal indépendant. En plus, en Iran, aucun journaliste n'est pas indépendant, aucun journal n'est pas libre. David Abbas, je suis journaliste depuis plus de 40 ans, depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, j'étais rédacteur en chef, depuis l'âge de 14 ans, j'ai écrit. Mais tout ce que j'ai écrit depuis 40 ans, c'est interdit en Iran. Même mon nom, il est interdit, même mes sites internet, c'est interdit que je suis à Paris. Alors, les gens qui sont en Iran, encore pire, tous les journalistes, ils sont obligés de travailler avec le régime, mais il y a certains médias qui sont médias de pouvoir, comme Kayhan, qui te vient de dire, et Tehran Times. Le Kayhan qui te vient d'en parler, c'est M. Abbas Salim Nami, qui actuellement est directeur de Tehran Times. Il était directeur de Kayhan Hawaii, d'un même journal il y a déjà des années. Après, tu parles de multiples reprises depuis son élection, Ahmadinejad, on va parler sur Ahmadinejad, parce que Marc, c'est vrai, vous êtes à Paris, vous ne connaissez pas certaines choses. Pourtant, on dit le juif, il sait tout, mais on ne sait pas tout. Non, on ne sait pas tout. Ah, ce n'est pas, même en ordinateur, on ne connaît pas tout. Aujourd'hui, vous allez être informé de certaines choses, pour ce que vous devez faire attention, toutes et tous, quand vous écrivez des choses. Mon camarade, en décembre 2005, c'est Marc qui l'écrit, à la Mecque où il participait à une sommeille, Mahmoud Ahmadinejad, continuant tatati tatata. Sur Ahmadinejad, on va parler. Ahmadinejad, c'est qui ? J'étais président de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas l'Iran. Ce n'est pas le peuple iranien. Le 14 décembre 2005, dans un discours d'Iran, prononce leur rassemblement dans la province de Sistan, de Balochistan, Ahmadinejad. Demo, c'est Ahmadinejad, c'est le président de la République iranienne. En plus, restez bien ensemble. On va rester bien ensemble. Restez avec moi. Aujourd'hui, je vais dévoiler certains secrets. Il y a une information qui va être très importante et que vous ne savez pas. Vous ne savez pas la diplomatie de combat contre les ayatollahs. Les ayatollahs étaient racistes, antisémites, dès le départ, dès la création. L'islam, c'était comme ça. L'islam politique. Alors, déjà, je vais vous dire que la République islamique d'Iran, il n'a que 5% des gens. Ces 5% des gens, c'est l'armée et les fonctionnaires de haute autorité d'État islamique. Même parmi, il y a beaucoup d'opposants, et parmi, il y a beaucoup de gens qui sont contre, mes amis. D'accord ? Ça, vous devez le savoir. Mais autre chose que je veux vous dire, qui est très importante, très importante, ça c'est quoi ? Ce que, nous avons beaucoup de savants perses et israéliens. Ces gens-là, vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître aujourd'hui. Diplomatie de Mordechai et diplomatie d'Ester, d'Ester, il faut l'utiliser pour sauver le juge, pour sauver le peuple, pour sauver même l'Israël, pour sauver l'Israël. Parmi tous les ennemis qu'il y a à droite, à gauche. Sauver les juifs qui sont à l'intérieur de l'Iran. Il y a une diplomatie qu'il fallait faire. Cette diplomatie, vous ne le connaissez pas, je vais vous apprendre, mes amis. Cette diplomatie existait depuis toujours. Moi, David Abbasie, j'ai le nom de diplomatie de Mordechai, Pourim. Vous vous rappelez le Pourim ? Alors, déjà, vous savez très très bien que Mordechai, Esther, Daniel, leur mausolée, leur tombeau, est en Iran. L'origine des juifs, c'est l'Iran. Adam et Ève, ils viennent de Mercaspien d'Iran. Jamais ne dit pas l'Iran. On dit la République islamique d'Iran. Après, diplomatie, de Mordechai, c'est quoi ? Il y a deux sortes de juifs en Iran comme partout dans tous les pays dans le monde. Une partie avec l'identité de juif, de judaïsme. L'autre identité, c'est l'identité cachée pour pouvoir rester en vie, travailler, être partout. Être partout. Parce qu'il y a dans certains pays musulmans, même dans la totalité, si on voit qu'ils étaient juifs, qu'on n'a pas de devenir de même mère, directeur de n'importe quelle compagnie, des ministres, etc. Alors, il faut être caché. Il y en a des juifs cachés partout, comme des maranais en Espagne. En Iran, on dit des annoncés. Ça existe tout au pays, toujours. Mais on voit qu'ils sortent du pays. C'est autre chose. L'ancien président israélien, M. Moshe Kassar, 2000-2007, pendant sept ans, il était président de la République d'Israël. Il est né en Iran, c'est un iranien. Shaul Mofas, chef d'état-major de l'armée israélienne. C'est un iranien. Peut-être qu'on ne savait pas. Mais ils sortent d'Iran, ils sont en Israël, ils deviennent chef d'état-major. Mais par contre, vous avez des grandes personnalités qui restent dans le pays. Amnon Nantaveb. Amnon Nantaveb, c'est un grand savant israélien. C'est un universitaire. C'est un universitaire. C'est un universitaire. Il sort. C'est un grand universitaire. C'est un universitaire. Il sort. C'est un grand universitaire. Il a fait beaucoup de livres. Et lui-même, il parle sur l'histoire des Juifs en Iran. Il y a plusieurs livres qui s'étaient écrits par Diabal et l'histoire des Juifs en Iran par M. Abib Levy. M. Levy, c'est un iranien. C'est un iranien. Amnon Nantaveb, il a écrit des livres. Tous ces livres, il parle comment les iraniennes étaient obligés de cacher leur judaïsme en Iran. Une grande partie. On dit actuellement, il y a environ moins de 10 000 que M. Siamak Mara Cetre. Il représente ces Juifs-là dans le Parlement islamique d'Iran. Mais il va sauver la totalité des Juifs en Perse. Ils étaient en cachet d'Ester. Ça, c'est très important. Vous devez respecter la diplomatie de Mordorah et la diplomatie d'Ester. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que quand, Marc, tu écris des articles comme ça, tu m'as en danger. Même les Juifs en Iran, tu sois en cachet ou pas en cachet. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous montrer un document qui est assez intéressant et très important dans ce document. Dans ce document. Une grande personnalité d'informations, de recherches, ce que vous voulez le nommer, lui-même, elle précise, il dit, puisqu'il a toutes les informations d'État. Ça, c'est très important. Vous devez respecter la diplomatie de Mordorah et la diplomatie d'Ester. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que quand, Marc, tu écris des articles comme ça, tu m'as en danger. Même les Juifs en Iran, tu sois en cachet ou pas en cachet. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous montrer un document qui est assez intéressant parce qu'il a toutes les informations d'État. Il dit que le patron de la justice iranienne, un Juif, président du Parlement iranien, un Juif caché, Ahmadinejad, que vous parlez, Ahmadinejad, c'est un Juif. Il avait changé de nom. Tous les médias français, américains, l'ont partout, ils en écrivent. et lui-même, il montre sa carte d'identité. Il le montre à la main qu'il avait changé de nom. Sabourcian, il était Sabourcian, il a changé, il a mis Ahmadinejad. Mais, mes chers amis, imaginez-vous que tout ce que lui, il a fait, c'est-à-dire Ahmadinejad, est-ce que vraiment c'était contre les Juifs, quand même, il a aidé la paix. Aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre ou insulter ou je ne sais pas quoi Ahmadinejad, mais il y en a une chose qu'il faut savoir. L'existence d'Ahmadinejad, son existence, était positive en faveur de la paix. Puisque quand il est sorti le visage officiel, réel de la République islamique d'Iran, qui depuis sa création, il était en disémite. Depuis sa création, il voulait la destruction d'Israël. Depuis le départ, Roménie, c'était comme ça, ses successeurs, c'était comme ça. Ahmadinejad, il dit ce qui est caché dans le régime iranien. Il est Hezbollah libanais, jihad islamique, Hamas, depuis le départ. Ahmadinejad, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramené la paix. C'est étonnant pour moi, mais c'est un juif caché qui vient pour sauver le judaïs, pour sauver l'Israël. On est pour le compte sur autre chose. David Abbasiel, il est en train de vous donner des informations et vous mettre en garde de surveiller vos paroles à tout le monde. Iran, c'est autre chose. La République islamique d'Iran, c'est autre chose. Ahmadinejad, c'est le ministre économique d'Israël lui-même qui l'a. Il a dit qu'Ahmadinejad, en caché, il a aidé la diplomatie israélienne. Vous voyez ? C'est lui qui le disait. Il dit si on voulait dépenser des millions ou des milliards de l'argent dans le monde pour montrer l'image terroriste, antisémite de la République islamique d'Iran, on ne pouvait pas. Mais lui, il a montré. Et grâce à ça, grâce à ça, qu'est-ce qui s'est arrivé ? Il dit, c'est lui-même qui dit, grâce à ça, nous avons pour amener la totalité des pays Arah a accepté l'existence d'Israël. C'est le cas. Arah a accepté l'existence d'Israël. C'est le cas. Actuellement, vous n'avez aucun pays contre Israël. Aucun pays. Même en Iran, la moitié de pouvoir par Ali Khamenei, ils sont contre Israël, mais l'autre moitié ils sont pour. Il y a par exemple un petit grand général que peut-être encore vous ne savez pas, vous allez l'insulter, vous allez le mettre en prison comme vous avez mis en prison Moshe Kassab, le président israélien. Il s'appelle Qassim Soleimani. Oh, il est patron de l'armée de Jérusalem. C'est lui qui doit ordonner attaquer l'Israël ou non. Jamais il n'a pas donné ordre d'attaquer l'Israël. Pourtant, l'Israël a frappé beaucoup des sites iraniennes, République islamique d'Iran, en Syrie, en Irak, en Liban. Mais jamais Qassim Soleimani n'a pas donné l'ordre. Je vais vous donner un secret. C'est le secret que David Abbassie vous donne. Et pour connaître qui est David Abbassie en réalité et qu'est-ce qu'il a fait depuis des années, vous devez parler à l'Iran et à une personne pour voir ce qu'on a fait depuis 40 ans. Qassim Soleimani, Qassim Soleimani, Samuel était juif. Samuel était juif. Pour ça, jusqu'à maintenant, les Américaines, les Américaines, ils pouvaient le tuer facilement, ils ne l'ont pas tué. Il a collaboré avec les Américains dans le combat contre les talibans en Afghanistan, contre Daesh en Syrie, en Irak, avec les Français, avec les Américains. Il a collaboré avec tout le monde. En Yougisrael, il a collaboré. C'est un collaborateur. Samuel était juif. Mais puisque les Saoudiens sont contre, n'oubliez pas, de temps en temps, vous tombez dans le pays des Saoudiens. Saoudiens, ils sont contre lui puisque le Daesh, vous savez, vous devez être plus intelligents que ça. Nous devons être plus intelligents que ça. Actuellement, on n'a pas de problème avec l'Arabie Saoudi. Ok, il a reconnu l'existence d'Israël, mais il ne faut pas tomber dans ses pièges. Il ne faut pas tomber dans ses pièges. Tous les mouvements patati patata qui sont contre l'Arabie Saoudi ou l'Arabie Saoudi le compte, Israël ne peut pas être pour le compte. Israël doit regarder ses intérêts. Et les Juifs, surtout. les Juifs, surtout. Imaginez-vous, l'Arabie Saoudi, il y a déjà quelques temps de financer tous les mouvements terroristes palestiniens. Sur Hassan Soleimani, il voulait le tuer, il a misé plus d'un million de dollars pour le tuer. L'Israël, il ne l'a tué. Parce que Moussad, il le connaît très très bien. Le patron de Moussad, tous les patrons, on le connaît. Le CIA, il le connaît très très bien. Il a collaboré, il a travaillé. Même quand on a attaqué plusieurs trucs de la République islamique d'Iran, lui, il a ordonné de ne pas attaquer l'Israël. Moi, je le sais puisque j'ai lu les informations en plusieurs langues, en arabe, en français, en persan, en turc, etc. Et maintenant, ce qui est passé sur les moines, c'est le régime saoudien qui veut l'éliminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'émane, la droite, la gauche, quand il y a les guerres réelles, c'est là. il ne faut pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber. Alors, écoutez, maintenant, très très bien ce qu'il dit, M. Khaz Ali. Docteur Khaz Ali, c'est qui ? C'est le fils d'Ayatollah Khaz Ali. Khaz Ali, c'est une famille de pouvoir, proche de tous les ayatollahs iraniennes. Son père était conseiller de Khomeini, depuis la jeunesse avec Khomeini jusqu'à maintenant. Et Docteur Khaz Ali, il était dans tous les services iraniennes, il travaillait dès le départ, il était en combattant la guerre, après dans le CNRS iranien, c'est le mister en cinéma. Lui-même, il dit, Docteur Khaz Ali, il dit, Docteur Khaz Ali, il dit, le fils d'Ayatollah Khaz Ali, il dit, et il précise, dans une interview avec lui, il dit, j'oppose iranien, ça s'est écrit par tous les journaux, vous avez vu les photos, il dit, Ahmadinejad, il est d'origine juive. Il dit, Larry Jani, patron de la justice iranienne, maintenant c'est réussi, mais patron actuel du Parlement iranien, c'est un juif. Et selon tout le rabbin, vous savez très très bien, selon tout le rabbin, surtout M. Haddad, vous savez très très bien, selon tout le rabbin, surtout M. Haddad, rabbin de Copernic, existe son témoignage. Un juif, il reste toujours juif. Un juif, s'il chante 50 fois la religion, la philosophie, il reste toujours juif. Vous savez ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait ? Ma mère, elle me disait, Zahra Mirzaïm. Ma mère, elle disait, mon fils, il y a deux sortes d'informations. Une familiale, on le garde dans la famille, on le sort pas. Et l'autre pour sortir. À ce jour-là, puisqu'on sort tout, comme on est M. Hazeli, il vient de sortir tout, on doit dire certaines choses de temps en temps que les gens comme notre ami, c'est un ami, Marc Knobel, c'est un camarade, Chris, Francis Calife, le président. Mais il faut méfier, il faut savoir et connaître la diplomatie de Mordechai. D'abord, les juifs cachés, deuxièmement, il ne faut jamais dire Iran. C'est la république islamique d'Iran. C'est différent sous tout ça. J'espère que vous avez bien compris, mes chers amis, et on va écouter Mehdi Hazali, docteur, qui précise, écoutez bien, ici, il est en train de dire que M. Ahmadinejad, son nom, c'était Sabourg Chirant. M. Ahmadinejad, M. Ahmadinejad, M. Ahmadinejad Écoutez bien, ici, il est en train de dire que M. Ahmadinejad, son nom c'était Savourgian, il a changé de nom. En plus, il précise, il dit, être juif ce n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, mais il est en train de dévoiler des secrets. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Il est en train de coller ces gens-là à la diplomatie de Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Mais il est précis, il dit, il dit être juif ce n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, mais il est en train de dévoiler. Des secrets, après il parle de Larry Jani, patron de la justice iranienne, et son père, patron du parlement iranien, qui sont d'origine juive, même leur père, qui était un grand ayatollah, était juif, vous voyez, le docteur Hazard. La famille de Larry Jani en Iran, et la famille de Larry Jani, leur père, il était habillé en ayatollah, et ses enfants, trois enfants, c'est le plus grand pouvoir iranien. C'est à la main de la famille Larry Jani, un, actuellement, il est chef du parlement iranien, Ali Larry Jani, son frère Sadir Larry Jani, il a déjà 3-4 mois, il était patron de la justice iranienne. Actuellement, il est président des conseils, des experts, qui choisit le guide espirituel iranien. Et Majmaï Tachkis, ma slatine des armes ont dit, c'est-à-dire, le conseil qui voit quoi est, comme conseil constitutionnel, voilà, président du conseil constitutionnel de la République islamique Iran, c'est-à-dire, Larry Jani. Et Mehdi Ghazali, il dit, ces gens-là, c'est des juifs. Alors, vous, Marc et les autres, quand vous écrivez des articles comme ça, en nommant, déjà vous citez les anecdotes de 2005, 2000, tatati, tatata, tout le monde sait, dès la création de la République islamique d'Iran, Rouménie et les ayatollahs, ils étaient antisémites, ça, tout le monde dit, mais ce n'est pas le peuple iranien. Ce n'est pas le peuple iranien. En plus, je vais vous dire une chose, un secret, je vais vous donner là, ce soir, David Abassi, il va vous dire, Ahmadinejad, quand il est devant le président, c'était bien programmé. Tout est programmé, toujours, je vous avais dit, il y a des business plans. Moi-même, David Abassi, mon journal, tu as parlé de Kayhan Times, de Kayhan de Téhéran, Kayhan, c'était le journal le plus connu en Iran, comme le monde. Après, moi aussi, j'ai publié un Kayhan à Paris, c'est-à-dire, un jour, si vous voyez David Abassi, directeur de Kayhan à Paris, ne pensez pas que c'est le Kayhan de Téhéran actuel. Puisque le patron, le fondateur de ce journal, de Kayhan, était sénateur Mustapha Mesbahzadeh, il habitait à Paris. Moi, mon journal, son nom, c'était Erchat. Il était mon ami, il venait me voir tous les jours. Un jour, il m'a dit, pourquoi tu ne nommes pas ton journal Kayhan ? J'ai nommé Kayhan. Voilà, en parenthèse, j'ai dit ça. Parce que de temps en temps, on ne comprend pas. Quand on voit David Abassi aussi, il est directeur de Kayhan, Kayhan Jahani, Kayhan Mondial. Alors, dans mon journal Kayhan, avant qu'Ahmedinejad, écoutez bien, Marc, Knobel et les autres, avant qu'il devienne président de la République iranienne, il était maire de Téhéran. J'ai écrit un article, le journal existe, même Bibliothèque Nationale existe, et mon journal, c'est en personne, mais vous n'avez pas compte. Même en français, j'ai écrit, même en français, il existe, bien sûr, Homa. Avant l'élection, la première élection d'Ahmedinejad qui devait être président, il était maire de Paris, personne ne connaissait pas Ahmedinejad. J'ai dit, le prochain président de la République iranienne, c'est Mahmoud Ahmadinejad. Lui-même, il n'était pas encore candidat, et il est devenu président. Ça, c'était programmé, mes amis. C'était programmé. Après, je veux vous confier quelque chose également. J'ai parlé de Qassim, de M. Kassab, Moussa Kassab, c'est son nom iranien, M. Kassab. Président d'Israël de 2000 jusqu'à l'année 2007. C'était un iranien. Et actuellement, avec tous les propagandes qu'on fait sur l'Iran, l'Iran, au lieu de dire les ayatollahs, ou une partie des ayatollahs iraniennes, ou une partie de la République islamique d'Iran, on dit Iran, Iran. Même les juifs iraniens en Israël, ils ont des problèmes. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Je parle avec eux, même il y en a un qui était maître d'Ariel Sharon dans l'armée. Il était son maître. Il avait appris le parachute. Cyrus, il s'appelle, M. Hakimi. Il m'a dit plusieurs fois, il a les autres aussi qu'il m'a dit. Il dit, nous sommes ici en Israël, tous sommes juifs. Bien sûr, il y a des arabes. Mais parmi les juifs, ils ne nous regardent pas bien. Ils ne nous regardent avec un autre oeil, puisqu'il y en est iranien. C'est la même chose qui existe à Los Angeles, à New York, parmi les juifs iraniennes, à New York et à Los Angeles. Puisque les juifs iraniennes aux États-Unis, ils voyagent en Iran. Il y a énormément de films que vous pouvez regarder sur l'internet. Ils voyagent en Iran. Même sur la pression de la République islamique d'Iran, ils voyagent en Iran. Mais quand il y a des articles comme ça, après, ils sont obligés de changer de méthode, de changer de voyage, je ne sais pas quoi. Parfois, il y avait des mariages, ils ont eu peur, certains, d'y aller. Parce qu'il dit, regardez l'Israël, qu'est-ce qu'il a écrit. Allez-y, répondez-le. Il faut être intelligent. Il ne faut pas tomber dans le piège des arabes, des pays arabes musulmans, qui financent après en dire Iran, Iran, Iran. République islamique Iran. Avec des propos comme ça, on dit Iran. N'importe qui qui est dans la rue, il va voir un Iranien, il dit, Allah, c'est un terroriste, c'est un antisémite. Il ne sait même pas qui c'est celui-là. Il a peut-être dit les juifs. Alors, même les juifs, ils ont des problèmes. En Israël, les juifs iraniens. Et à Los Angeles. C'est pour ça, c'est très important de ne pas tomber dans les pièges, d'être intelligent dans les propos. Dans les propos d'être intelligent. Vous savez, il y a énormément de sites, des pages de télégramme, etc. Mais même aujourd'hui, j'ai reçu cinq messages. L'ambassadeur d'Israël à Washington. Il a dit, nous aimons bien le peuple iranien. L'amour pour le peuple. Pourquoi la haine envers le régime iranien? Oui, mais pas envers l'Iran. Le nom de l'Iran n'en a dit pas. J'espère que c'était clair et net ce soir à ce sujet. Mes amis, après, maintenant que c'est vous qui avez la parole, il y a beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais je suis ravi que l'article de Marc Nobel, il a causé cette soirée-là. Je vous ai donné certaines informations qui étaient très intéressantes, mes chers amis, et très écoutantes. C'est-à-dire que vous avez écouté, je sais très très bien que vous êtes très contents. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et sur internet ici-maintenant.com. Humeur du temps, présenté par David Abbassi. Tous les samedis et quatrième samedi du mois, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà ce que je vous demandais à nos amis, de faire bien attention. de ne dire pas n'importe quoi et surtout quand vous parlez d'Iran, il faut bien préciser la république islamique d'Iran. Ce n'est pas l'Iran. L'Iran, ça veut dire 85 millions d'habitants qu'il y a les juifs dedans. Alors, il ne faut pas créer des problèmes surtout pour les juifs et pour les autres. Parce que les autres, ils vont avoir des problèmes à l'extérieur du pays. Une grande partie des jeunes, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. N'importe quel iranien, il est antisémite. C'est le régime iranien. En plus, dans le régime ici, il y a ce conflit comme quoi, vous savez, nous avons créé énormément de sites pour rapprocher, ce n'est pas avec le judaïsme, les Iraniens, avec l'Israël. Et alors, avec tout ce que vous faites, vous cassez tout. Vous cassez tout. Le régime, il va faire des propagandes. Ah, vous voyez les Iraniens, qu'est-ce qu'ils disent, les juifs, les sympathisants d'Israël. Vous créez le conflit. Il faut bien préciser, comme il a bien précisé toujours Benjamin Netanyahou, il parle, surtout qu'il donne des messages pour les Iraniens. Il dit, c'est la République islamique d'Iran, c'est une partie du pouvoir. Il trompe la même chose. Il ne faut pas dire, il faut avoir une diplomatie dans la parole, comme les juifs sont obligés d'avoir le type de procès de Mordechai-Esté dans le pays musulman. Avec mes respects, je demande à Francis Calif, président de CRIF, de publier cette réponse dans le même endroit que vous avez publié l'article de notre camarade Marc Claude. Merci. Merci. Merci.